Le 7 septembre, Jésus dit « Béni soit le fruit de tes entrailles. La maternité divine et virginale fait que Marie n'est surpassée que par Dieu. Mais ne vous arrêtez pas à contempler uniquement la gloire de Marie. Pensez à ce qui lui en a coûté pour obtenir cette gloire. Celui qui regarde le Christ dans la lumière de la résurrection et ne médite pas sur le Rédempteur mourant dans les ténèbres du Vendredi Saint n'est qu'un sceau. De même, celui qui pense à la gloire de Marie et ne médite pas sur la façon dont elle parvint à la gloire n'est qu'un sceau. Le fruit de son sein, moi, le Christ, Verbe de Dieu, a déchiré son sein. Et n'allez pas comprendre mes paroles de travers. Je ne l'ai pas déchiré humainement. Elle était au-dessus des misères humaines. Sur elle ne pesait pas la condamnation d'Ève. Mais elle n'était pas au-dessus de la douleur. Et la grande douleur, douleur insigne, souveraine, absolue, est entrée en elle avec la violence d'un météore qui fond du ciel, à l'instant même où elle connut l'extase de l'étreinte avec l'Esprit Créateur. La béatitude et la douleur ont serré le cœur de Marie en un seul nœud au moment de son fiat suprême et de ses noces très chastes. La béatitude et la douleur se fondirent en une seule chose, tout comme Marie ne faisait plus qu'un avec Dieu. Elle était appelée à une mission de rédemptrice. Et dès le premier instant, la douleur surpassa la béatitude. Celle-ci vint à son assomption. Unie à l'esprit de sagesse, son esprit eut la révélation de l'avenir qui était réservé à sa créature. Et dès lors, il n'y eut plus pour Marie de joie au sens habituel de ce mot. À chaque heure qui passait, pendant que je me formais, puisant la vie à son sang de vierge mère et cachée au fond de ses entrailles, j'avais d'inénarrables échanges d'amour avec ma mère. Un amour et une douleur sans pareil se levaient, telles les vagues d'une mère orageuse dans le cœur de Marie et la fouettée de leur violence. Le cœur de ma mère connut la morsure des épées de la douleur du moment où la lumière, quittant le centre du feu unique étreint, pénétra en elle, amorçant l'incarnation de Dieu et la rédemption de l'humanité. Et cette morsure s'accrut d'heure en heure pendant la sainte gestation au cours de laquelle le sang divin s'élaborait d'une source de sang humain. Le cœur du fils battait au rythme du cœur de la maman. La chair éternelle se formait avec la chair immaculée de la vierge. La douleur fut plus grande au moment où je naquis pour être lumière dans un monde de ténèbres. La béatitude de la mère qui embrasse son enfant se transforma chez Marie en la certitude de la martyr qui sait que le martyr approche. « Bénie, sois le fruit de tes entrailles. » « Oui, mais à ses entrailles qui méritaient toute la joie destinée à un Adam sans faute, j'ai dû donner toute la douleur. Et pour vous, pour vous, la peine d'affliger Joseph. Pour vous, l'accouchement dans une telle désolation. Pour vous, la prophétie de Siméon qui lui tourna la lame dans la plaie, renforçant et aiguisant la morsure de l'épée. Pour vous, la fuite en terre étrangère. Pour vous, les anxiétés de toute une vie. Pour vous, les soucis de savoir que j'évangélisais des castes ennemis qui me persécutaient. Pour vous, l'effroi de la capture. Le tourment des multiples tortures. L'agonie de mon agonie. La mort de ma mort. J'ai été recueilli sur le sein qui m'avait porté avec une piété qui ne pouvait être plus grande. Mais, en vérité, je vous dis que, entre mon cœur privé de mouvement vital et lacéré par le cou de lance et celui de la mer très affligée qui me tenait sur ses genoux, il n'y avait aucune différence de vie et de mort. « Le cœur de Marie et son sein avaient été tués comme moi l'innocent avait été tué. » Au miracle relié à la rédemption, connu ou inconnu, manifeste pour tous ou révélé à quelques privilégiés, ajouté celui-ci le fait que la vie a continué en Marie par œuvre de l'Éternel après que son cœur fut brisé par et pour le genre humain comme celui du Fils son Jésus. « Vous, qui ne connaissez pas et ne voulez pas supporter la douleur, pouvez-vous imaginer qu'elle fut celle de la Bénie, de l'Immaculée, de la Sainte, de porter en elle un cœur lacéré, mort, abandonné, et de voir replier sur son sein un corps sans vie, martyrisé, ensanglanté, livide, lequel avait été le corps du Fils, la chair de sa chair, le sang de son sang, la vie de sa vie, l'amour de son esprit. « Vous m'avez eu parce que trente-trois ans avant moi, Marie a accepté de boire le calice de l'amertume. Sur le bord de la coupe que j'ai bu dans des sueurs de sang, j'ai trouvé la saveur des lèvres de ma mère et ses pleurs amères étaient mélangées au fiel de mon sacrifice. Et, croyez-moi, la chose qui m'a coûté le plus fut de la faire souffrir, elle qui ne méritait pas la douleur. L'abandon du Père, la souffrance de ma mère, la trahison de l'ami qui contenait toutes les trahisons futures, voilà les choses les plus atroces de mon atroce supplice de Rédempteur. Le coup de lance de Longin dans un organe désormais insensible à la douleur n'est rien en comparaison. « Je voudrais que, pour la douleur qui a déchiré ma mère, pour vous, vous lui donniez de l'amour, un grand amour, très tendre, l'amour des enfants envers la plus parfaite de toutes les mères, la mère qui n'a pas encore fini de souffrir, pleurant des larmes célestes sur les enfants de son amour, lesquels répudient la maison paternelle et se font les gardiens de bêtes immondes, les vices, au lieu de rester des enfants de rois, enfants de Dieu. Et si l'on peut établir une norme, sachez que moi, Dieu, je n'estime pas me diminuer en aimant d'un amour infini plein de vénérations, ma mère, dont je vois la nature immaculée, œuvre du Père. Mais je me souviens aussi de sa vie martyrisée, de co-rédemptrice, sans laquelle je n'aurais pas été homme parmi les humains et votre Rédempteur éternel. »